René Vivien, Radio Bonjour. Alors spécial René Vivien aujourd'hui puisque c'est aujourd'hui que sort le livre consacré aux écrits et aux oeuvres intimes inédites de René Vivien que j'ai personnellement retranscrite d'après les manuscrits qui sont déposés à la BNF, c'est-à-dire Bibliothèque Nationale de France. Donc je suis très fier, je ne le cacherai pas, très très fier de présenter ce livre à 20 euros. Donc ça c'est le prix officiel, évidemment quand on se retrouve sur Facebook il y a possibilité d'un prix d'ami ou ailleurs, qui sait. C'est présenté en 184 pages, c'est un grand livre, 24 cm pour résumer, je crois que c'est 16. Je ne me souviens plus exactement du détail, mais c'est vrai que, voilà, j'ai presque envie de dire, vu le temps passer, j'ai commencé en avril je crois. En avril, vu le temps passer, à peu près 3 heures, j'y allais de 14 heures à 18 heures à peu près, pendant plusieurs jours. Et j'ai envie de dire, ça les vaut. Ah oui, surtout que j'ai en plus une redevance que je n'ai pas payée encore, une redevance que je dois payer à la BNF pour ces écrits-là. Donc même si l'auteur est libre de droit, parce que ces manuscrits sont conservés à la Bibliothèque Nationale, eh bien on doit payer, nous éditeurs, on doit payer une redevance si on l'utilise à titre commercial. Évidemment c'est un livre, donc c'est à titre commercial, donc évidemment on est obligé de payer une redevance. Donc voilà pourquoi on est bien obligé de... Ça n'aurait été que moi, je pense que je l'aurais proposé à un prix moins, moins, moins cher, mais on n'a pas trop le choix parce qu'on a la redevance, on a l'édition évidemment, on a éventuellement plein d'autres frais, qui sait, on n'en sait rien pour l'instant, mais enfin déjà là il y a un petit frais important. Enfin voilà, ce qui est intéressant c'est, je vais citer déjà, puisque maintenant il est déposé de manière légale, donc on va dire que je m'autorise à le faire à haute voix, j'ai choisi en guise de préface une présentation de Laurent Taillade. Alors ça c'est un auteur, donc libre de droit aussi, mais qui a fait un article spécial René Vivien, et bizarrement c'est un article qui n'est jamais cité nulle part, alors donc j'ai cru bon de le citer. Donc je te fais un rapide survol, en guise de préface, je n'ai pas fait de préface moi-même, j'ai préféré laisser les grands spécialistes, et surtout ceux qui ont côtoyé, et notamment Laurent Taillade a eu l'occasion d'écrire à René Vivien de son vivant, pour lui dire qu'il l'appréciait. Donc ça pour moi c'était important. Alors ensuite, évidemment un petit hommage à Christy Sian, puisqu'elle a fait un site consacré à René Vivien, c'est comme ça que moi j'ai connu René Vivien au tout début, par son site, et puis parce que dans un de ses recueils, je cite, après un poème de René Vivien, j'ai envoyé des fleurs à un amour incertain. J'ai pris ça en exergue, puisqu'on a le droit, je pense qu'elle ne m'en voudra pas. C'est un petit coucou, un petit hommage en passant. Ensuite j'ai pris des, c'est pour ça que j'ai appelé ça Écrire Intime, parce que j'ai pris aussi des lettres qui avaient été écrites par Salomon Reinhard, un petit hommage à Salomon, c'est lui qui a conservé les manuscrits et qui les a remis à la Bibliothèque Nationale. Donc ça c'était important de lui rendre un petit hommage. Ensuite des lettres en anglais, que je me suis amusé à traduire évidemment, des lettres en anglais de Pauline, qui était d'origine, qui était née à Londres, et donc ça lui arrivait de temps à autre d'écrire en anglais. C'est pareil, ces lettres n'avaient pas été traduites jusqu'à maintenant, donc modestement je me suis amusé à les traduire, à déjà les traduire, à transcrire l'anglais, et ensuite à traduire en français. Ensuite, donc c'est un rapide survol, on survole les petites pages, ensuite il y avait une lettre taper à la machine, donc ça c'était facile de recopier cette lettre taper à la machine pour Nathalie Barnet, sa grande amante de l'époque. Ensuite, des lettres manuscrites, pareil, de Pauline à Colette, la grande écrivain ou écrivaine. Là aussi, je me suis amusé à respecter la typographie, dans le sens où elle va écrire, elle va t'écrire une lettre en mettant, là je compte, un, deux, trois, quatre, toi, quatre mots, sur une ligne. Donc ça va être, je vous écris sur, on va à la ligne, ce beau papier, donc trois mots, tu vois, voilà, et j'ai respecté, parce que elle écrit, Pauline écrivait, ici à Colette, elle écrivait tellement de manière, on va dire, vraiment en s'étalant, que là, on ne se rend pas compte, forcément, qu'on s'est tapé, qu'on s'est mis à l'ordinateur. Donc, j'ai voulu respecter, cette manière d'écrire, c'est pour ça qu'on dira, peut-être, c'est pas très, pas très académique, comme édition, mais pour moi, c'est pas grave, l'essentiel, c'est respecter, comment ça a été écrit, ça a été écrit par Pauline, d'une certaine manière, et donc pour moi, c'était très important, de respecter, elle a décidé d'écrire trois mots, sur une ligne, ben on respecte, c'est le minimum, ça prend de la place, mais tant pis, tout de même, j'ai pas retranscrit, 36 000 lettres, de toute manière à Colette, ensuite, j'ai voulu rendre hommage à Camille Arnaud, qui était une copine, de Pauline, de René Vivien, et qui avait écrit un recueil, un recueil de poèmes, qui s'intitule Des violettes pour René Vivien, et pour moi, c'était important, qui a été édité en 1911, mais qu'on ne retrouve nulle part, pareil, donc un petit peu les hommages, qui sont des hommages oubliés, qui sont aux oubliettes, je me suis dit, mais pourquoi, ces écrits sont magnifiques, je te cite par exemple, Camille Arnaud, bon, j'aurai l'occasion de te citer, lors d'une prochaine fois, puisque là, ça y est, les 7 minutes sont passées.